Avertissement ! Ce vidéogramme peut contenir des boulettes time exécutées par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. J'ai marqué ! Batman ! Batman ! Batman ! Je sais, c'est pas du tout un costume de Batman, mais je peux tout expliquer, croyez-moi. Regardez déjà ce que je vous ai mis sur le bar, c'est assez fantastique. Aujourd'hui, on va tester Batman Arkham City, le tout dernier jeu dans l'univers de Batman. Absolument fabuleux. Ils ont fait une campagne marketing de dingue, un truc de folie. Vous pourrez voir ça sur ma page Facebook, j'ai raconté ça. Ils nous ont envoyé des masques de clowns avec un petit message du Joker qui nous proposait carrément de venir faire un casse avec lui. C'était super flippant. On allait faire un bracaille dans un bus scolaire avec d'autres gars d'exil en clown. On a ramassé plein de fric. On pouvait aller sur Arkham City, c'était arkhamactivist.com pour participer à la campagne électorale du Joker. Un vrai délire. On a été invité à la soirée de Bruce Wayne, une soirée de gala, de charité. Toute la presse de jeux vidéo était là en smoking. C'est quand même un événement assez rare. Et ça a été évidemment piraté par le Joker et ses sbires qui nous ont entraîné dans une fête forêt maléfique. Bref, un plan marketing absolument génial pour un jeu qui ne l'est pas moins. Comme quoi, parfois les gens du marketing ont du talent puisque c'est un jeu qui va se vendre tout seul. De toute façon, tellement il est bien. Au lieu de dépenser des sous dans une campagne stupide, ils ont fait un truc absolument fabuleux avec des acteurs et tout. Bref, je vous raconte tout ça sérieusement sur ma page Facebook. Alors pourquoi le chapeau poulet, me direz-vous ? Et qu'est-ce que c'est que ces lunettes bizarres ? Les lunettes, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est pour voir le jeu en 3D. Et le chapeau poulet, c'est tout simplement parce que figurez-vous que la semaine dernière, j'étais au Paris Game Week. J'ai eu une semaine de folie. On s'est bu d'ailleurs, les petits amis. J'ai fait plein de dédicaces, c'était la fête. On a fait le Super Marcus World. Regardez ce beau t-shirt. Super Marcus World, c'était une sorte de parc d'attractions à ma gloire. Ça y est, j'ai un peu pété les plombs. On pouvait jouer à des vieux jeux, faire des tas de trucs. C'était vraiment rigolo comme tout. Mais ça m'a pris des dizaines de jours. Et je n'ai pas eu le temps de réviser. Je n'ai eu qu'une journée pour préparer les 4 chez Marcus qu'on tourne aujourd'hui et qui seront diffusées tout au long du mois. Résultat, je n'ai eu qu'une demi-journée à consacrer à Batman. Autant dire qu'on n'est pas arrivé. Ce n'est pas gagné parce que ce n'est pas un jeu facile. Et surtout, il n'y a qu'une seule sauvegarde qui écrase la sauvegarde précédente. Donc je ne peux pas vous faire voir quelque chose que j'ai déjà vu. Je suis obligé de découvrir là, devant vous, ce qui va m'arriver. Je n'en sais rien. Je me suis un peu habitué au jeu, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, potentiellement, on va avoir du bullet time à répétition. D'où le chapeau poulet. Allez, assez de blabla. Il est temps d'y aller. Regardez, déjà, c'est magnifique. On voit tout Gotham City qui est devenu une prison. J'enlève mes lunettes pour le moment. Qui est devenue une prison, voilà, dans laquelle sont incarcérés tous les vilains détenus. A commencer, évidemment, par le Joker et ses sbires. Qui sont là, en contrebas. Il va falloir que je m'infiltre là-bas. Regardez, ma petite vision de Batman me permet de voir les mecs dangereux. Ceux qui sont en jaune sont potentiellement les plus dangereux. Puisqu'ils sont armés avec des armes à feu, alors que les autres sont juste armés de couteaux ou de battes de baseball. Donc, regardez, déjà, je peux planer un petit peu. J'ai mon petit grappin qui me permet très rapidement de grimper en hauteur. Regardez, c'est Batman ! Mince, ils m'ont vu. Allez, hop ! Où sont-ils ? Hop, vision nocturne. Je ne sais pas où tu es passé. Permet de voir où ils sont. Mais ce n'est pas fini ! Voilà, pour le moment, ils ne m'ont pas encore détecté. Peut-être le laisser venir. Je te jure ! Et le choper quand il sera juste à côté. Donc, j'ai des gadgets, j'ai des tas de trucs à faire. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il vient vers moi ou pas ? Viens par là, mon petit bonhomme. Je voudrais bien qu'il vienne un peu plus près. Ah, le voilà. Approche, approche ! C'est beaucoup d'infiltration, ce jeu. Regardez, hop là ! Produit par les pieds. Et voilà, un de moins. Et l'autre, il ne doit pas être loin. Il a entendu du bruit. Très bien. Ah ! Ça n'a pas marché, mon élimination. Je ne vais pas être assez près. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc, il y a de la baston au corps à corps très très bien faite avec un système de parade qui permet de bloquer un coup et de porter le coup suivant. Et puis, tout un tas de gadgets. Donc, regardez. Là, ils sont en bas. On va voir lesquels d'entre eux. Oh, ils sont juste armés de petites battes de baseball. Donc, je vais y aller. Je vais y aller, cash. Allez, c'est parti. Je vais déjà tomber sur le premier. Voilà. Une petite élimination au sol dans la foulée. Et les autres, je m'en occupe. Voilà. Donc, c'est assez rigolo. On peut complètement... Alors, il y a des tas de combos, des tas de trucs à faire. On peut aveugler l'adversaire avec sa cape. Vous voyez, là, ça les aveugle un petit peu. Et après, on leur tape dessus. On enchaîne les coups et les combos. Voilà. Plus vous enchaînez de combos, plus vous avez accès à d'autres trucs encore plus délirants. Voilà. Mais le truc assez génial, c'est qu'on peut utiliser juste la touche triangle pour esquiver. Regardez, par exemple. Je vais juste esquiver. Dès qu'il y a du danger, hop. Ça clignote. Vous voyez les petits éclairs, ça veut dire qu'il y a du danger. Donc là, il suffit que j'appuie sur triangle juste avant, dès que je vois le panneau de danger. Et ça me permet... Voilà. Là, je fais juste avec triangle, vous voyez. C'est assez subtil. Je ne suis pas en train de bourriller. Et c'est relativement efficace. Voilà. J'ai piqué sa batte de baseball. Donc vous avez vu, c'est assez démon, ce qu'on arrive à faire. Avec quelques touches. C'est surtout super spectaculaire. J'aurais peut-être pas dû aller me bourrer là-dedans parce que... C'est même pas les sbires du Joker, en fait. Et ils vont me prendre un temps fou. Donc je vais remonter. Me planquer un peu plus haut. Et on va aller... Le but, c'est de rentrer dans le repère du Joker. Donc je ne sais pas pourquoi je me bagarre avec tous les criminels de Gotham City. Je n'ai pas que ça à foutre. Vous voyez, regardez, le batte signal est là. En l'air. Et moi, il faut que j'aille par ici. Donc je vais me faufiler. Ah, ça, il est fort en faufilade, le Batman, il n'y a pas de doute. Voilà. Et il faudrait que je rentre là, juste en dessous. Est-ce qu'il y a des gens dans le coin que je n'aurais pas vus ? Oui, il y a un peu des gens. Et eux sont armés, vous voyez, puisqu'ils sont orange. Ça veut dire qu'ils sont armés. Donc, pour commencer, j'ai un petit truc pas mal du tout. C'est un brouilleur qui va me permettre de brouiller leurs armes, en quelque sorte. Donc je vais viser, par exemple, celui-là. Voilà. Lui, son flingue ne va plus marcher. Mais il ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Il va s'en rendre compte quand il attaquera. Mais pas avant. Lui qui est un peu au loin, pareil. Je le brouille. Voilà. Je peux en brouiller juste deux. Et les autres, je vais me les faire comme ça. Donc hop, lui est là. Allez, on y va. Voilà. Une petite élimination au sol. Alors lui, par contre, je n'ai pas eu le temps de le désarmer. Donc je suis obligé d'y aller comme ça. Voilà. On les trangle. Oh là là, je me suis fait avoir, vous voyez. Comme quoi, ce n'était pas facile. J'ai bien fait de mettre le chapeau poulet. Je le sens. Oh, le Joker qui ne va pas bien. Regardez, il est très malade. Il a la peau toute pourrie. Donc allez, on y retourne. Et je profite de temps de chargement pour vous parler de mes petites lunettes. Regardez-moi ça. Ça s'appelle, c'est le modèle de Trio Viz. Et c'est Infi Color, le système. C'est des lunettes qui permettent de voir des films ou des jeux en 3D. Même si vous n'avez pas d'écran 3D. Qui coûte la peau des fesses, qui coûte un rein. Je trouve ça assez dément comme truc. J'étais sur le Paris Game Week et il y a l'inventeur qui vient me voir. Il me dit, Marcus, il faut que tu essayes ça absolument. Un peu à la Doc Brown, vous voyez. Donc il m'a filé les lunettes, j'ai essayé. Et c'est hallucinant. Ça coûte moins de 30 euros. Quand on compare au prix d'un écran plasma. Et dans le jeu, il y a une option. Vous mettez le jeu en Infi Color. Et là, tout à coup, vous voyez en 3D. Alors que vous n'avez pas vendu votre rein pour acheter un écran plasma 3D. Donc c'est assez étonnant. Et vraiment, je vous recommande d'essayer ça. C'est très surprenant. Ça marche aussi pour les films. Du moment où les films ont été encodés comme ça. Et qu'il y a une option qui permet de le faire. Enfin bref, c'est très très étonnant. Et j'ai été vraiment surpris. Moi, je ne suis pas fan de 3D. Mais au moins, c'est pas trop cher. Donc ça valait le coup de le tenter. Voilà. Je raconte ça et en même temps, je vais sûrement me faire tuer. Alors là, je ne l'ai pas mis en 3D, le jeu. Je l'ai mis en 2D normal. Parce que ça floute. Oh, me voilà déjà mort. Ça floute un tout petit peu l'image. Mais on peut quand même, quelqu'un qui serait à côté de vous, qui n'aurait pas de lunettes, peut quand même regarder le jeu. Il y a un léger flou, mais très léger. Pas du tout comme quand on va au cinéma et qu'on n'a pas de lunettes 3D et qu'on essaie de voir de la 3D. Là, on ne voit rien du tout. Là, le flou est très très léger, presque imperceptible en fait. Donc c'est assez pratique aussi pour ça. Voilà. Vraiment, moi, quand il y a une bonne invention, genre Doc Brown, Retour vers le futur, ça m'intéresse. Donc ça s'appelle Trio Viz, ces trucs. Renseignez-vous, regardez sur le net. Franchement, j'étais très très impressionné. Après, on n'est pas obligé de vouloir jouer en 3D absolument. Rien n'est obligatoire. Bon, allez, je vais me concentrer un peu et on va essayer de rentrer dans le repère du joker. Sachant que je découvre avec vous. Je me suis déjà tapé le pingouin, Mr Freeze. J'ai rencontré Robin. J'ai fait plein de trucs, mais cette partie-là, je n'ai pas pu la faire. Puisqu'une grande fois, la sauvegarde s'écrase au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'il faut que je fasse. Si ce n'est, descendre par là, visiblement. C'est vrai qu'il y a des points forts de joker. Et voilà. Le problème, c'est qu'ils sont assez nombreux et que très vite, dès qu'ils se regroupent, s'ils ont des armes à feu, on est mal. Mes petits points de vie en haut, ce n'est pas terrible. Oh, des très beaux coups. Les combats au corps à corps sont absolument magnifiques. Quand vous battez contre plusieurs adversaires, c'est assez facilement à voir. Ça part de tous les côtés. J'y vais pépère, tranquillement. Cette fois, je ne prends pas de risque. Je scanne bien la situation avec mon truc. Je vais refaire le coup du brouilleur, parce que c'était pas mal. Non, ça, c'est une charge électrique. Vous voyez tous les gadgets que j'ai ? C'est impressionnant. J'ai un batarang radiocommandé. J'ai une tyrolienne. C'est assez sympa aussi. Lui, on va le brouiller. Voilà, c'est fait. Et lui aussi. Voilà, comme ça, il en reste plus que deux. Et lui, je vais juste y tomber dessus comme ça. Bonjour. J'ai brouillé votre flingue. Vous êtes dégoûté, hein ? Alors lui, par contre, il y en a encore un. Et il est encore dangereux. Donc je vais m'occuper de lui en priorité. Je viens par là, mon petit bonhomme. Voilà. Et j'entends que ça tire encore. Donc je vais vite retourner me planquer. Je pourrais larguer des fumigènes. Où est-ce qu'il est l'autre ? Il y en a encore un là. Il y en a encore un là. C'est vraiment beaucoup d'infiltration, ce jeu. Alors, j'ai mon batarang télécommandé. Je vais essayer de l'utiliser. Je trouve le menu tel très mal fait. Ça s'utilise avec la croix sur le pad. Et souvent, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident à viser. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est là. Alors, regardez. Je balance mon batarang. Je peux le ralentir. Je peux faire demi-tour avec. Je peux faire des tas de trucs. Voilà. Donc là, il est juste à sauver. Il faudrait que j'aille le finir. Je peux me suspendre aussi. Je peux me suspendre un truc. Voilà. Je me suis mis en mode un peu vue, comment dire, vue radar parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Il m'a vu. Je voulais m'approcher dans son dos. Ah là là, je suis encore mort. Je sens que je vais galérer dans ce truc avec mon chapeau poulet. Vraiment, tout est contre moi. C'est-à-dire, pas de sauvegarde. Un éclairage, évidemment, qui m'empêche de voir l'écran dans un niveau très sombre. Batman, pour moi, c'est vraiment extrêmement compliqué alors que c'est un super jeu. Donc, c'est décevant de devoir vous le montrer et de rater des choses à chaque fois. Je vais essayer une dernière fois. Ou alors, non, je voudrais vous faire voir Catwoman. C'est Wellington qui m'a dit. Il faut absolument qu'on voit Catwoman. Donc, je vais vous faire voir peut-être Catwoman. Ça se passera peut-être mieux avec Catwoman. Peut-être encore un ou deux gadgets de Batman avant de basculer sur Catwoman. J'adore basculer sur Catwoman. Oui, j'ai l'impression que je suis toujours en train de me plaindre. Mais franchement, tout est contre moi. Très peu d'entraînement. Je suis très fatigué après ce pari que ce gamebook. Ça a été vraiment crevant. Et puis, voilà, c'est des graphismes magnifiques mais très sombres. Et donc, moi, ça ne m'arrange pas quand c'est très sombre, évidemment. Alors, les gens qu'on entend, là, c'est les sbires du Joker ou du pingouin qui papotent entre eux. Voilà, moi, je suis censé rentrer dans ce trou, là. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Non, pas le boomerang. Je vais les brouiller. J'adore brouiller les gens. Voilà, comme ça, c'est de la désasson, désarmé. Et on va s'occuper de lui et de son complice. Une petite fumigène, histoire de doyer le poisson. Et vous voyez que ça bascule tout de suite en mode radar, histoire qu'on retrouve bien les gens. Ah, il en reste un. Est-ce que c'est suffisant, tout ça ? Est-ce qu'il en reste encore ? Je ne sais pas. Je crois que c'est bon. Je crois que j'y ai eu, ce coup-ci. Comme quoi, ce n'était pas si difficile que ça. Il faut juste y arriver, quoi. Voilà, je vais planer là-dedans. Voilà. Je me dirige sous terre. Sous la surface, Gotham est un labyrinthe de ferraille et d'acier usé. Mon signal peut s'affaiblir. Essayez de garder le contact. Je redirige la couverture satellite supplémentaire. Bonne chance, boss. Merci, merci mon petit or. Heureusement que je suis aidé par Alfred, mon fidèle salitaire. Donc voyez, regardez ces graphiques, je trouve ça magnifique. On sait que j'ai des rêves là-bas, ici. J'ai des égouts. Je suis pas seulement proche, je suis trompé. Et j'ai l'impression d'empester la carte de croc. T'arrêtes jamais de te plaindre. La ferme, tous les deux. T'as un boulot à faire. Les gars du pavou... Allez hop, on y va. Ça, ça doit être des sbires du Joker. Et vu comment ils sont habillés, on se croit au cirque. Ah et lui, il a une sorte d'armure. Donc je vais essayer de l'enfumer avec ma cape. Vous voyez, je tournicote un peu avec ma cape. Ça les étourdit. Et après, j'arrive à les âgés. Si tout va bien et si tout va mal, c'est moi qui vais y rester. Allez, allez. C'est des petits combos qui m'ont rendu célèbre. Le problème, c'est qu'il faut l'achever au sol. Vous voyez, il est juste assommé. Mais pendant que j'essaye d'en assommer un, et il y en a toujours un qui me tombe dessus. Donc deux, trois coups de cape. Voilà, ça c'est bien efficace. Et je vais lâcher au sol. Oh, comme c'est beau. Vous avez vu cette image. Le Joker a fait passer son équipe par les égouts pour chasser les derniers sbires du pingouin. Parce que c'est une sorte de guerre civile, évidemment, entre le Joker et le pingouin. Alors regardez, ce mur-là est un peu suspect. Ça tombe bien. J'ai du gel explosif, comme il y avait dans le premier épisode. Je peux le placer ici, comme ça. Je prends un peu de recul. Voilà. Et paf ! Je fais exploser le truc. Du coup, j'ai accès à une petite pièce secrète. Ça ne doit pas être facile. Ah, ça c'est des énigmes de log mystères. C'est des pièces un peu spéciales. On s'en fout, je préfère... Enfin, on s'en fout, on s'en fout pas. Il y a tellement de trucs dans le jeu. Ouh là là, j'aurais pas dû aller dans le haut. Ah, ça c'est un bullet de taille, mais on n'a pas le temps de les revoir aujourd'hui. Heureusement que j'ai la Tyrolienne. Ça, c'est vrai que c'est pas idiot. C'est mon nouveau gadget. Je viens de le recevoir. Ça permet de tendre un câble entre deux endroits. Et bien alors, c'est ce que j'ai fait, la Tyrolienne. Où est-ce que je peux l'accrocher ? Normalement, la Tyrolienne se... La Tyrolienne... Ah, je suis sur la bas de griffe ! Ok ! Il est tellement mal fait, ce menu. Ils auraient pu trouver une autre façon. Je trouve vraiment la mauvaise poids en action. Je trouve que vraiment, le menu de choix des gadgets est très mal foutu. Voilà. Très bien. Alors, il y a un truc bizarre avec cette Tyrolienne. Ça défie toutes les lois de la physique. C'est-à-dire que je peux être suspendu là et en même temps, tirer sur le côté pour rebalancer ma corde de l'autre côté. Je vais essayer de vous faire une démonstration puisque là, a priori... Voilà. Je peux ralenter un peu le truc. Tac ! Je peux viser, par exemple, à droite. Et hop ! Il le remet. Il faudra qu'on m'explique comment c'est possible. C'est une Tyrolienne qui permet de se déplacer à angle droit. C'est juste délirant, quand même. Bon, regardez comme c'est magnifique. Vraiment, on dirait... On dirait un épisode de Batman au cinéma. C'est même plus beau qu'en tout cas ceux avec Schwarzenegger et George Clooney. Ça, c'est sûr. Un petit coup de scan, peut-être, pour voir s'il n'y a pas... Ah, ils sont en dessous. Regardez, ils sont juste en dessous. Heureusement que j'ai ça. Donc, ce que je vais faire, je vais ressortir mon petit pistolet à gel, explosif. Je peux aussi décoder des ordinateurs pour, comment dire, pour enlever des sécurités, des alarmes ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment tout un tas de gadgets sympas. Ah oui, je suis là. Mais où ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer, peut-être, un petit fumigène là-dedans. On dirait qu'il fait pipi dans un trou, mais non ? Mince, j'ai raté le trou. C'était là, je voulais le balancer là. Ah, j'en ai plus. Ah bah, tant pis, allez, on va y aller, cash. Allez, on est parti pour une bonne petite bagarre. Voilà. Je fume un peu tout le monde. Un de moins. Oh, un bwiyang. J'ai raté le bruit. Attention, petite esquive. Bon, alors là, j'esquive rien du tout, oui. Vous avez vu, là, je lui ai pris sa batte de baseball et je l'ai frappé avec. C'est assez contextuel. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe, vous allez frapper différemment. Vous pouvez, par exemple, prendre le visage d'un ennemi pour le frotter, le frapper sur un rebord, sur une rambarde ou un truc comme ça. Voilà, lui, il avait un sale truc et je pense que ça va mal se goupiller pour moi. En même temps, si j'y passe, c'est pas grave, ça me permettra d'aller voir quatre women. Ça fera plaisir à Lord Wellington. Là, je vais attendre et je vais juste esquiver. Ah, merde, j'esquive rien du tout. Oui, il y en a qu'un flingue. Il a mis longtemps à s'en servir. Pas très malin, le gars. Ah là là, et voilà un coup de batte de baseball dans le dos. Qu'est-ce qu'ils sont lâches, les traîtres. Alors, je vais pas réessayer. On va aller chercher Catwoman, histoire que vous voyez, on peut jouer avec plusieurs personnages. Et Catwoman, elle est moumonde très différent de Batman. J'écoute tout au niveau du fessier. Oh mon Dieu. Non, vous allez voir. Vous n'allez pas regretter que je sois mort dans la peau de Batman. Vous allez voir que Catwoman est pas mal du tout. Alors, curieusement, Catwoman, là par contre, j'ai le droit de choisir des épisodes. En fait, il faut avoir terminé tout le jeu pour avoir le droit de revenir où on veut. Ce qui, pour nous autres testeurs, est une vraie tannée. Vraiment. Parce qu'on n'a pas toujours le temps. J'ai une demi-journée pour tester ça. Ça méritait quand même beaucoup mieux. Et j'ai hâte d'y rejouer après, pour de bon. Mais là, il y a des fois, c'est comme ça ma vie. Je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. Toujours pas fini Girls of War 3. Il y a un calculable de jeu que je n'ai pas le temps de finir. Et là, j'ai à peine eu le temps de m'entraider. Et oui, si vous voulez avoir des émissions à l'heure. Et régulièrement, des fois, on est obligé d'aller beaucoup plus vite qu'on ne pourrait. Et puis, ben voilà, j'ai fait la tournée de Micro-Mail-A-Game-Tour. On est parti un peu partout en France pour vous rencontrer. J'ai eu quelques jours entre les deux où j'ai tourné dans des courts-métrages. Enfin, en cours de toute ma vie, mais voilà. J'ai fait des tas de trucs. Et ça a enchaîné avec le Paris Game Week. Et je n'ai pas eu le temps de tout faire. Voilà. Voilà. Vous savez tout de ma vie. Alors regardez, cette petite Catwoman. Est-ce qu'elle n'est pas juste magnifique ? Là, je vais aller me battre contre Evie Poison Evie, qui maîtrise les plantes, qui est entourée de sbires. Qu'elle a enfumé avec du poison un peu végétal. Allez, je passe la cinématique pour qu'on aille directement dans le feu de l'action. Alors regardez, elle, elle ne vole pas, mais avec son fouet, elle peut se suspendre à différents endroits. Et c'est assez impressionnant ce qu'elle est capable de faire. Elle est très athlétique. Non, je ne me bats pas avec vous, je m'en fous. Je vais direct à vous. Parce qu'évidemment, c'est une prison à ciel ouvert, en fait. Vous voyez, toute la vie est devenue une prison. Donc évidemment, il y a des malfrats partout. Mais eux ne m'intéressent pas. Moi, je vais récupérer mon équipement, donc je vais essayer de me concentrer sur mon objectif. Évidemment, il y a aussi des missions secondaires, des trucs qui permettent de faire des choses, de sauver des gens, etc. Mais ce que j'essaie de faire, moi, c'est de faire avancer le scénario principal. Donc vous voyez le petit radar au-dessus de ma tête, le petit point d'exclamation vert, ça m'indique en gros la direction de mon objectif. Sinon, j'ai une carte où on peut voir tout Gotham City. Voilà. Vous voyez que je ne suis pas très loin de mon objectif. Vous voyez que la ville est quand même relativement vaste, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à voir et à faire. Regardez comme elle est agile. Donc même sans cap, elle y arrive. Là, hop, j'ai vu le bat signal là-haut. Le bat signal, ouais. De classe. J'adore, j'adore la voir cavalier sur les toits. Elle est quand même super agile. Elle est super nimi. Regardez-moi ce petit fessier vers la tour Eiffel. Derrière, là. Oh, c'est magnifique. Je suis trop ému, excusez-moi. Je n'ai qu'écouté le patron et tu devrais faire pareil. Je sais, je sais. Regarde ça. Elle se jette dans le vide. Toujours avec classe. Voilà. Et là, je suis presque arrivé, non ? C'est où mon truc ? C'est là à droite. Je vais grimper là-dessus. Allez, allez, cocotte. Elle avait mangé un peu trop ce midi. Elle a du mal à lever son petit derrière. Voilà. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Je me suis perdu en route. Ah bah voilà, juste là, juste en bas. Ça va, j'étais pas loin. Alors, elle est comme Batman au niveau de la vision. Elle est une vision de chatte qui lui permet de voir le danger. Et là où elle est forte, c'est qu'elle peut grimper au plafond carrément. Vous voyez ? Tac, 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 tac. Et juste en dessous de moi, j'ai des petits gars. Et bah, je vais leur tomber dessus directement. Et le fouet peut évidemment servir d'arme aussi pour désarçonner des gars. Voilà. Les éliminer au sol. Est-ce que j'ai eu le temps ? Non, j'ai pas eu le temps. Allez, allez. Voilà. Ah, vite. Allez, allez, j'ai bien esquivé. Juste à temps. Plus de deux. Il est arrivé. Voilà, belle esquive. Il est arrivé dans mon dos. Et maintenant, il regrette. Super. Donc là, moi, j'habite ici. Je vais rentrer dans la part. Par ici. Et on va chercher un peu de matos. Donc elle aussi a des gadgets un peu différents. Elle a des bolasses. Des espèces d'armes sud-américaines. Et des petits pièges. Comme des mines antipersonnelles, en quelque sorte. Voilà. Et ça, c'est les bolasses. Très bien. Très bien, Célina. Tu dois trouver Ivy. J'espère qu'on n'a pas connu. Allez, grimpe cocotte. Alors, on va aller dans le repère d'Ivy. Donc ça, c'est assez marrant. Parce que les personnages ont des capacités similaires. Mais pas tout à fait pareilles. Donc du coup, on se déplace toujours avec autant de facilité sur les toits des immeubles avec l'un ou avec l'autre. Mais ils ont vraiment un style différent. Et alors, l'idée de War Catwoman, moi, ça me fascine. Et alors là, sa façon de se jeter dans le vide, j'adore. Là, qu'elle a peur de rien. Chez Poison Ivy, évidemment, ça va être un univers très végétal. Vous avez vu ce petit saut de l'ange, là ? Magnifique. Alors, c'est comme un peu Assassin's Creed ou Prince of Persia ou des trucs comme ça. Ça se manie très, très simplement. Un petit coup de R1 pour accrocher le fouet quelque part. Et un petit coup de croix pour sauter d'un obstacle à l'autre. Mais bon, ça fait des superbes images. Juste pour le plaisir, regardez ça. Hop, un peu tout là-haut. Voilà, regardez. Hop, je me mets là et je prends la pause devant Gotham City. Ah oui, un truc génial. Regardez, quand je mets sur pause, clac, ça me redessine tout à l'encre. Je trouve ça assez fabuleux. Alors voilà, j'y suis au repère de Poison Ivy. Donc, je vais essayer juste de rentrer à l'intérieur rapidement. Comment il se laisse tomber ? J'adore. Ah, là, il y a un gars. Je peux peut-être arriver à faire le tour. Je sens qu'il me voit. Évidemment, il est barré de l'autre côté. Et voilà. Ah, je voulais faire une élimination silencieuse, j'ai raté. Bon, ben, ce ne sera pas silencieux, mais on va quand même... Je viens de le tuer. Allez, allez. Vous voyez qu'elle se bat bien, hein. La bougresse. Et nous, nous derniers. Non, non, non. Oh, dommage, j'étais presque. C'était l'acrobat, c'est trop, j'ai voulu trop bien faire. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Il est là. C'est quand même pratique, hein, ce truc, pour repérer un ennemi. Ah non, je voulais faire une élimination silencieuse, il va tirer dedans. Bon, ce n'est pas grave, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que je vous aurais quand même donné envie de jouer à ce Batman Arkham City qui est vraiment fabuleux, hein. Mais même s'il nécessite beaucoup de concentration, dans les conditions où je le fais moi aujourd'hui, c'est vraiment très difficile. Mais chez vous, tout ira comme sur des roulettes. Donc, amusez-vous bien avec Batman. Et surtout Catwoman. Vous m'en direz des nouvelles. A bientôt dans Chez Marcus. Retrouvez un nouveau Chez Marcus dès mercredi prochain sur NoLife et en avant-première dès mardi prochain sur NoLife Online. Quel progrès !